Si nous voulons réduire notre empreinte écologique, il est primordial de prendre le temps de bien disposer de nos matières. Les matériaux de construction ne sont pas faits pour le camion de collecte. Ils peuvent endommager le véhicule qui doit ensuite être réparé, causant des retards dans les collectes. Les RDD, ou résidus domestiques dangereux, ne doivent absolument pas se retrouver dans vos bacs. Leurs composantes inflammables et explosives peuvent mettre en danger la sécurité des employés. C'est pourquoi il est important de les apporter dans un éco-centre ou dans un point de dépôt identifié. En cas de doute, consultez le Guide du tri de Sainte-Brigitte-de-Laval pour vous aider à bien disposer de vos matières. Lors de la collecte, tous vos bacs doivent être positionnés dans votre cours à une distance maximale de 2 m de la rue pour permettre aux bras hydrauliques du camion de les atteindre. Ainsi, vos bacs ne risqueront pas d'être renversés par la déneigeuse et ne seront un obstacle ni pour les automobilistes ni pour les piétons. Il est aussi important d'éviter de compacter les matières dans vos bacs. Cela vous évitera de vous retrouver avec un bac encore plein une fois la collecte terminée. Avant d'utiliser le service payant de collecte des encombrants de la Ville, demandez-vous si vos objets peuvent être ramassés par deux hommes et s'ils entrent dans le camion. Communiquez avec la Ville en cas de doute. N'oubliez pas que les conteneurs à déchets des commerces et des rues privées ne sont pas des dépotoirs et ne vous appartiennent pas. Nous vous prions donc de ne pas y jeter vos déchets. Encore moins s'ils sont non appropriés, comme des résidus domestiques dangereux, des matériaux de construction ou des meubles. Rappelez-vous aussi que ce qui ne vous sert plus servira peut-être à quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux et les différents groupes de discussion pour offrir à d'autres les objets dont vous voulez vous débarrasser. Les dons aux frais-prix et refuges sont aussi un bon moyen d'aider la communauté tout en disposant de vos vêtements usagés et jouets pour enfants, par exemple. Chaque consommateur est responsable de ces déchets et donc d'en disposer convenablement. Soyons éco-responsables et évoluons vers une saine gestion de nos résidus. Nos déchets, notre responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada